bonjour à vous j'espère que vous allez bien le moment est venu de faire un astro tarot surprise je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisés de l'arrivée de la prochaine vidéo allons à la rencontre de quels signes de terre on a déjà rencontré le signe de la vierge donc allons à la rencontre soit du taureau soit du capricorne je vais fermer mes yeux je vais y aller avec celui ici signe du capricorne signe de terre allons à la rencontre capricorne signe de terre je t'invite à me rejoindre ici en cet instant nous allons prendre ta température émotionnelle ta température émotionnelle capricorne comment vas-tu aujourd'hui capricorne signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui je vais juste vérifier ici on est bien connecté c'est important allons-y capricorne comment te sens-tu comment te sens-tu la grande question que ressens-tu à l'intérieur de toi capricorne reconnaissant reconnaissante allons-y avec une carte du jeu pour le signe du capricorne signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui qu'as-tu besoin d'entendre de voir de lire capricorne signe de terre qu'as-tu besoin d'entendre de voir de lire aimer aimer on nous présente les trois personnes ici est-ce une mère avec sa fille son garçon c'est vous qui voyez qu'est-ce que ces personnes ces trois personnes représentent pour vous donc là il y a des questions d'aimer continuons continuons allons-y avec une carte rose pour le signe du capricorne déception ici on nous dit qu'une personne porte un masque dans cette relation on est déçu bon continuons continuons pour le signe du capricorne signe de terre capricorne signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui capricorne allons-y avec elle pour commencer tiens bon on t'invite à faire preuve de courage reste debout fais confiance à ta force intérieure là je vais prendre une autre carte solitude est-ce qu'on a besoin d'un temps de recul pour mieux évaluer une situation mieux réfléchir à la situation la carte de la solitude représente l'ermite dans le tarot traditionnel l'ermite qui se laisse guider par sa lumière sa lanterne intérieure c'est le chercheur de vérité l'ermite la carte de la solitude peut représenter aussi le fait d'être célibataire à vous de voir solitaire tout simplement aussi peut-être qu'on est une personne solitaire qui aime ses moments de solitude qui en a besoin pour se ressourcer et se retrouver la carte de la solitude peut représenter aussi une personne qui se spécialise en un certain domaine qui approfondit ses connaissances continuons pour le signe du capricorne ici on présente une personne fière orgueilleuse qui ne s'en laisse pas imposer ici on m'a dit que la fondation est déstabilisée il y a quelque chose qui vient nous ébranler c'est la carte qui représente le bouleversement émotionnel on est déstabilisé est-ce que la fondation a été construite sur des valeurs vraies honnêtes sur quoi a-t-on construit la fondation étant donné qu'ici on me parle de déception de masques j'aurais tendance à penser présence de mensonges la carte du bouleversement ici nous parle d'un de l'effondrement il y a quelque chose qui est appelé à se détruire le défi va être de reconstruire sur des valeurs empreintes d'honnêteté tout simplement ici je rencontre une personne qui est capable de redresser les choses qui est capable de relever le défi donc il y a eu destruction quelque chose il y a le mouvement de destruction et celui de reconstruire on a le pouvoir de le faire on est capable on nous dit tiens bon ah oui on a le pouvoir de le faire certainement vous voyez on a le pouvoir de le faire ici c'est un chef d'entreprise c'est l'énergie du courage on est une personne courageuse c'est l'énergie du patron ici je rencontre une personne ici qui reprend sa position qui reprend son pouvoir je vais reprendre les affaires en main moi on va redresser les affaires on va les redresser c'est une personne qui aime relever des défis ici que je rencontre aujourd'hui là je vais prendre des petites cartes pour accompagner celle-ci pour le signe du Capricorne on a le courage une grande force intérieure ici c'est un c'est l'énergie du combattant je vais piger des petites cartes pour déposer sur chacune d'elles pour clarifier pour le signe du Capricorne on nous dit tiens bon ah oui on a le courage franchement ici je rencontre une personne qui aime relever des défis elle a la capacité ici de redresser les affaires on a vu la présence du mensonge par amour ici j'ai l'impression parce que c'est une carte aussi qui représente le pouvoir de l'amour par amour et pour l'amour ici cette personne que je rencontre va redresser la situation on a le mot aimer et il y a présence des trois personnes ici c'est une personne sage je vous le dis avec la carte de la solitude on est en contact avec une personne qui est capable de s'intérioriser de chercher des solutions chercheur de vérité chercheuse de vérité on va redresser croyez-moi ici on est en force grande force intérieure grand courage et en plus ma carte est à l'endroit on a le pouvoir de le faire on va redresser la situation croyez-moi allons-y avec tenez bon pour le signe du Capricorne signe de terre le feu le feu le feu qui fait quoi le feu le feu qui éclaire le feu qui nous réchauffe le feu qui brûle le feu de la colère mais une colère constructive ici mon pouvoir est à l'endroit colère constructive on est en business allons-y ici avec la carte de la solitude le feu qui détruit pour reconstruire on va reconstruire la fondation mais sur des valeurs sûres ok on me présente ici l'enchaîné qui s'est retourné pendant que je brassais les cartes donc il est question de quoi de se sentir piégé dans une situation victime d'une situation attaché on subit quelque chose il y a quelqu'un qui subit une situation là j'étais je m'orientais pour la carte de la solitude il y a une personne qui est victime dans la situation actuellement l'enchaîné attaché prisonnier dans l'incapacité d'agir allons-y ici avec la carte bouleversement moi j'ai l'impression qu'on cherche des solutions on cherche la vérité il y a quelque chose ici qui nous maintient sous l'emprise on est emprisonné ici il y a un enfermement je ressens la force ici c'est incroyable la ressentez-vous allons-y bouleversement ici qu'est-ce qu'on a à nous dire négociation on va négocier on va discuter ensemble on va trouver un terrain d'entente on va trouver un accord c'est comme ça qu'on va récupérer l'affaire on dirait un chef d'entreprise un patron on peut là je le parle au masculin parce que je vois beaucoup de masculin mais ça peut être aussi au féminin donc là c'est à vous de voir selon votre réalité c'est le chef d'entreprise ici j'ai l'impression de rencontrer une personne en position en situation de pouvoir qui a une position et qui prend sa place ici il y a quelque chose d'une force dominante ici en ce moment je la ressens droite c'est une personne qui aime relever des défis on va reconstruire mais sur des énergies plus saines plus positives ce qui va être détruit ça va être détruit on n'a pas le choix avec la carte du bouleversement de toute façon la destruction arrive on va négocier on va peut-être changer ce qui est écrit ici sur le contrat puis on va voir on prend en charge la situation allons-y avec la carte du pouvoir qui est en force ah oui il y a beaucoup de force ici beaucoup de courage beaucoup de force on est en présence du feu ici le feu le feu de la colère mais elle est constructive en ce moment constructive suite à une destruction il y a quelque chose qui doit être modifié ici allons-y ici avec la carte du pouvoir pour le signe du Capricorne un message on envoie un message on reçoit un message communication on va communiquer ensemble on va s'écrire on va c'est la carte qui nous dit soit que c'est un appel à l'aide on a besoin d'aide on va chercher des conseils on attend on attend un retour on a demandé de l'aide on attend un message en retour donc il y a la première étape on dirait du message le message bon sur quelle carte ici je vais y aller avec encore avec le pouvoir je la ressens en force en force constructive la pi d'accord la pi on va envoyer un message ici ici les questions de la pi la pi la pi la pi qu'est-ce qu'elle nous dit la pi elle vient nous visiter la pi elle en dit des affaires la pi elle bavarde elle communique la pi raconte raconte des histoires la pi la pi pourrait nous faire penser ici à la carte du masque mensonge masque on ne se révèle pas sous notre vrai jour on est déçu on est déçu on est déçu parce qu'on rencontre les ragots les histoires la médisance toutes sortes d'histoires c'est la pi la pi peut nous parler de vol d'escroquerie d'infidélité conjugale aussi c'est à vous de voir où est-ce que ça se situe pour vous dans votre réalité donc il y a une communication message envoyé attente de retour de message avec la pi on va démasquer j'ai comme l'impression j'ai comme l'impression c'est notre capacité d'aimer qui est mise à l'épreuve en ce jeu oui mais ici j'ai quelqu'un qui est capable d'aimer avec la carte du pouvoir allons-y encore en cette zone pour le signe du capricorne signe de terre mouvement ça se met à bouger ouh ça commence à débloquer on va les débloquer les affaires je vous le dis mais on est en présence d'une personne très courageuse qui prend en charge la situation ici ça bouge on va faire circuler l'énergie on va faire avancer les choses on va faire bouger les affaires les affaires les affaires une personne d'affaires ici allons-y encore pour cette zone pour le signe du capricorne signe de terre ça bouge oui une personne loyale respectable juste qui se spécialise en un certain domaine qui a des hautes valeurs morales donc là la carte se présente c'est comme si ici on veut du respect on veut le respect le respect le respect qu'est-ce que j'ai besoin de voir encore dans ce jeu pour l'enchaîner ici donc ici les questions de franchise loyauté sincérité vérité c'est une personne qui se respecte qui fait preuve de droiture qui pourrait aussi porter l'uniforme à vous de voir qui est cette personne on a peut-être ici ces valeurs-là en soi sans porter l'uniforme on est une personne qui a de hautes valeurs morales l'enchaîner ici l'enchaîner de quoi est-il question avec l'enchaîner en ce jeu et la carte de la solitude on est comme on dirait prisonnier ici en notre solitude il y a quelque chose qui fait qu'on est attaché ici on n'est pas libre on va vérifier la joie on me présente quoi ici la joie sentiment agréable prendre plaisir à danser ensemble être ensemble l'enchaîner là on me présente la joie maintenant et on est deux cette fois le retour à la joie le retour à la joie pour bientôt le mouvement est libre la danse l'équilibre retrouver l'équilibre suite à l'intervention ici de la carte du pouvoir le pouvoir est sain ici communication on a vu la présence de la pie la pie on la connaît on l'a dit tantôt la pie attention risque de vol d'escroquerie tout ce qui s'écroche avec la pie elle nuit ici elle peut nuire à la réputation d'une personne la pie on a vu que ça bougeait ça bouge en un sens qui est juste on agit par amour cette fois c'est le pouvoir de l'amour qui embarque amour aimé on est en contact avec le masque masque qui peut être en lien avec la carte de la pie on démasque on démasque on démasque on va trouver un terrain d'entente d'entente on va reconstruire ce qui a été détruit parce que c'est avoué à s'effondrer parce que ça n'a pas été construit sur des valeurs honnêtes transparentes authentiques on est déçus de ça on est déçus de ça ce n'est pas ce qu'on s'attendait allons-y je vais déposer une carte sur celle de la reconnaissance blocage un bâton dans les roues on a reconnu là oui c'est la carte qui me dit j'apprécie je suis reconnaissante de ce que j'ai des gens autour de moi il y a une reconnaissance ici c'est une carte qui exprime le respect ici on a rencontré un blocage au niveau du respect un manque de reconnaissance un manque de respect ici en cette situation mais les choses vont se redresser on va avoir une autre carte pour faire suite au bâton à l'obstacle parce qu'ici moi j'ai vu qu'on va trouver une façon de faire pour remettre tout en mouvement pour débloquer oui effectivement la carte du danger qui représente exactement celle du bouleversement chute séparation séparation cassure effondrement bouleversement on a joué on était sur un terrain glissant ici là ici il y a quelque chose qui s'effondre oui l'obstacle l'obstacle s'effondre on met fin à l'obstacle on s'ouvre au changement on passe d'un état à un autre on s'en va vers la lumière on va reconstruire on va reconstruire je rencontre une personne née sous le signe du Capricorne qui aime relever des défis on va reconstruire on passe ici de ce qu'on connait de ce qu'on a vu ici et on va transformer ça on va reconstruire sur des valeurs lumineuses positives saines pour soi c'est ce que je vois ici pour le signe du Capricorne je vais piger une carte qualité une nouvelle carte on va voir ce que ça va nous donner pour le signe du Capricorne on verra s'il y a un sens ou pas une qualité pour le signe du Capricorne s'il vous plaît Capricorne signe de terre une carte qualité pour le signe du Capricorne que je rencontre aujourd'hui Capricorne une carte qualité juste pour toi Capricorne c'est le petit doigt qui me l'a ce qui m'inspire chez toi ta sérénité serein alors voilà c'est ici que je vais prendre la pause que je termine avec vous et je vous souhaite une excellente journée signe du Capricorne c'est le petit doigt